L'ONG Le Refuge, en partenariat avec la Fondation Paix et Unité en Afrique, a célébré les enfants handicapés visuels de l'Institut de réhabilitation et de formation des aveugles du Mont-Carmen, IRFAM, à Agnaman, vendredi 16 juin 2023, à l'occasion de la Journée mondiale de l'enfant africain, autour du thème « Média et droits humains, l'enfant handicapé visuel à droit à l'éducation ». La présidente de l'ONG, Mme Anne Bokoum, a exhorté les enfants non-voyants à vaincre leur handicap pour s'instruire. Tous les hommes sont égaux, handicapés ou non. Souvenons-nous que nous sommes tous des personnes handicapées en sursis. Et à l'endroit des enfants handicapés et spécifiquement visuels, nous voulons dire que le handicap n'est pas un frein à l'éducation. Nous voulons leur dire que la lecture est un outil d'éducation. Et nous voulons dire à l'Afrique, à la Côte d'Ivoire, au monde, que l'éducation est un droit. Plusieurs personnalités, dont la reine mère de Noamou, Nana Avoulachi III, des hommes et femmes des médias et de la société civile, ont tout à tout lancé un appel aux gouvernants et aux populations pour faire respecter les droits des enfants non-voyants. Nous sommes interpellés au premier chef. Nous devons de plus en plus nous intéresser à tout ce qui concerne la condition de l'enfant africain. Et comme on est en Côte d'Ivoire, la condition de l'enfant ivoirien. Un enfant, c'est un enfant. Il n'a pas de, à la limite, presque pas d'ethnie. Il n'a pas de couleur politique. Donc il faut lui donner tout ce qu'il faut pour qu'il puisse s'épanouir, grandir normalement et devenir un citoyen à part entière. Si nous célébrons la journée de la femme, nous célébrons différentes journées, c'est tout à fait normal qu'on puisse célébrer cette belle journée de nos enfants africains. Pour les célébrer, il faut les éduquer parce que tout vient de l'éducation. La formation, c'est très important. Père de la vie, ce n'est pas père de la vie. Et c'est le message du reconfort que nous sommes venus apporter à ces enfants. Et leur dit d'être résistants, d'être patients, d'être endurants. Et bien entendu, beaucoup de choses peuvent se passer de positive dans leur vie. La cérémonie a été marquée par une séance de lecture suivie de la remuse symbolique du livre « Le garçon qui donna le vent » de l'auteur William Kangwamba, retranscrite en braille par l'ONG Le Refuse pour les enfants non-voyants de l'IFAM. La Fondation Paix et Unité en Afrique a fait des dons en vivre et non-vivre aux enfants non-voyants. La Journée mondiale de l'enfant africain est célébrée chaque année en souvenir du 16 juin 1976 où des milliers d'étudiants sud-africains ont manifesté à Soweto pour exiger une éducation de qualité. Des centaines d'enfants ont été tués et blessés par le régime de l'apartheid en place à l'époque.